Avoir sa musique sur une playlist Spotify peut vous donner une longueur d'avance sur les autres musiciens en herbe. Si vous êtes un artiste faisant du rock, pop punk, punk rock, post rock ou tout autre sous-genre du rock, ce guide vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre le processus de soumission d'une playlist Spotify rock et comment travailler avec des curateurs de playlists Spotify indépendants pourrait ouvrir un tout nouveau public à votre musique. Alors si cela vous intéresse de pouvoir envoyer vos titres aux curateurs de playlists Spotify rock, restez bien attentif jusqu'à la fin de ces vidéos et on voit ça ensemble juste après le générique. Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de DioX Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant vivre de leur musique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à toutes les semaines, je diffuse de nouveaux contenus. Dans de précédentes vidéos, je vous avais présenté la méthode pour augmenter vos streams. Il faut contacter les curateurs de playlists et notamment ceux de Spotify. Or, beaucoup d'entre vous, au travers de commentaires sur YouTube ou durant mes séances de coaching, m'ont avoué ne pas savoir comment trouver ces curateurs de playlists. J'ai donc fait ma petite enquête et j'ai déniché pour vous quelques playlists super tendance dans le style rock. Vous pourrez récupérer ces playlists gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La musique rock est née d'une attitude DIY, do-it-yourself, musique créée par soi-même, notamment dans sa chambre ou son garage. C'est un genre qui se nourrit d'artistes qui font les choses à leur manière, en créant leur propre son, en s'entassant dans une petite camionnette et en emmenant leur musique sur la route. Cette mentalité est encore très importante pour réussir dans l'industrie du rock, mais les artistes doivent désormais penser à la situation dans son ensemble. Médias sociaux, autopromotions, campagnes numériques, etc. Le streaming musical est un élément essentiel de la vie d'un fan de musique moderne. Si vous voulez attirer un public nouveau et plus jeune, vous allez devoir suivre ces règles. Les playlists Spotify sont la clé pour percer dans le monde du streaming. Les plus grandes playlists de rock, punk rock, pop punk et post-rock sont gérées par Spotify. Des listes de lecture telles que rock classique, pop punk, powerhouse ou rock this. Le seul moyen de figurer dans ces playlists est de passer par Spotify for Artists. Il existe cependant un autre moyen d'atteindre votre nouveau public. De plus petits éditeurs indépendants de playlists ouvrent la voie à des groupes, des musiciens ou des artistes indépendants pour se faire connaître. En un, Spotify playlist, pop punk, punk rock et post-rock. Les blogueurs musicaux, les artistes, les webzines, les magazines spécialisés, les influenceurs, les maisons de disques et les fans de musique du monde entier créent leur propre playlist Spotify. Le nombre de followers n'est peut-être pas le même que celui des playlists de Spotify, mais certains curateurs indépendants touchent les oreilles de centaines et de milliers de followers. Alors, comment soumettre votre musique à une playlist indépendante de Spotify ? Y a-t-il des astuces pour les inciter à mettre votre chanson en avant ? C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Les curateurs offrent de nombreuses opportunités aux musiciens indépendants et n'ont signé de se faire connaître gratuitement sur leur playlist. Vous pouvez être mis en avant simplement en envoyant un email, un message direct ou en donnant un petit coup de pouce sur les réseaux sociaux. Si un curateur demande un paiement en échange d'une place dans sa playlist, il va à l'encontre des directives de Spotify. Spotify réprime les personnes qui vendent des comptes ou des playlists et qui acceptent une rémunération pour influencer le contenu de leur compte et de leur playlist. Spotify supprime constamment les playlists générées par les utilisateurs qui prétendent aider les musiciens de cette manière. Conclusion, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour vous aider à démarrer, j'ai compilé pour vous une liste des meilleurs curateurs indépendants de playlists rock, punk rock, pop punk et post rock. Quel que soit le sous-genre du rock qui vous intéresse, vous êtes sûr de trouver le curateur idéal pour soumettre votre musique. Nous allons voir donc comment soumettre votre musique au curateur de playlists rock et punk. Pour découvrir ces playlists, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Cette liste est en termes en gratuite et vous l'obtiendrez directement dans votre boîte mail. Rien de plus facile. Si vous souhaitez aller plus loin ou que quelque chose n'a pas été clair, je vous invite à réserver un coaching gratuit de 30 minutes avec moi. Vous pourrez ainsi me poser toutes les questions que vous souhaitez sur toutes les problématiques que vous rencontrez. Par la suite, nous pourrons convenir d'un coaching périodique afin que vous puissiez un jour vivre de votre musique. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez-moi un gros like, repartagez autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de GUEX Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cochez la petite cloche de notification et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao.